Hello à tous les amis, bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo dédiée, vous l'aurez compris, à la PlayStation Portal. Ça y est, j'ai chopé le bébé, il est là ! Alors ce que je vous propose dans cette vidéo, évidemment, c'est pas un test complet, je vais prendre le temps de bien tester la bestiole, mais je vous propose déjà de découvrir l'unboxing en bonne et due forme, histoire de voir la bestiole de près justement, et puis un mini-test avec le démarrage pour vous montrer comment ça fonctionne. J'ai un petit peu joué dans ma pièce ici, mais aussi dans ma chambre, dans d'autres lieux de la maison pour voir si ça fonctionnait pas mal. Donc je vais vous donner mes premières impressions, on va dire que c'est un test flash, on va dire, un test premières impressions, et ensuite je vous fournirai un test beaucoup plus complet, mais au moins ça vous permet de voir déjà à quoi ça ressemble et comment ça fonctionne, c'est parti ! Alors déjà, première précision, ça sort aujourd'hui, mercredi 15 novembre, et c'est vendu au prix de 219 euros. Ce qu'il faut savoir, et c'est le plus important, c'est que ça n'est pas une bécane, c'est pas une console, c'est pas la nouvelle PSP, c'est un lecteur à distance. En gros, c'est un écran qui va vous permettre de jouer à votre PS5 à distance en remote play via votre réseau Wi-Fi. Ça, il faut le savoir, donc une console PS5 est obligatoire pour pouvoir utiliser cette PlayStation portable. Sur le papier, effectivement, on nous donne la possibilité de pouvoir jouer à nos jeux en bonne qualité, donc via le réseau Wi-Fi. C'est un écran LCD de 8 pouces qui peut afficher 60 images par seconde en 1080p, et donc on va pouvoir lancer les jeux compatibles installés sur notre console, que ce soit d'ailleurs les jeux PS5 et PS4. Évidemment, vous le voyez, on a de moitié de manettes, une manette découpée DualSense aux deux côtés de cet écran, donc on va avoir effectivement les fonctionnalités de la DualSense grâce à un retour haptique et aux gâchettes adaptatives sur les jeux compatibles. Encore une fois, ça, ce sont les specs de l'objet et bien évidemment la promesse sur le papier. Maintenant, au niveau de la machine en elle-même, donc là, vous le voyez, c'est un unboxing classique, il n'y a pas grand-chose à voir dans la boîte, si ce n'est que l'objet est joli, agréable en main, je ne l'ai pas trouvé très très lourd. Effectivement, on a la sensation d'avoir une DualSense, mais coupée en deux, ça fait un petit peu bizarre, avec cet écran qui fait le job. Alors oui, ce n'est pas un écran OLED, c'est dommage, moi franchement, je trouve que c'est dommage. Néanmoins, on a un bel écran. Après, de ce que j'ai testé pour l'instant, j'ai joué un petit peu à Lies of P, je me suis fait un petit peu de Goldorak, j'ai testé quelques trucs pour voir ce que ça donnait, et près de ma console, et dans une autre pièce pour voir un petit peu si ça suivait. J'ai eu quelques petits soucis de flou à certains moments, mais au global, franchement, ça tourne bien. Après, encore une fois, ce n'est pas un test, il faut voir sur la longueur, mais sur l'heure que j'ai joué, je n'ai pas eu de problème. Je n'ai pas eu de problème de son. Au global, voilà, ça fait le job. Maintenant, il va falloir voir sur la longueur, voir aussi si je n'ai pas plus de problèmes de déconnexion. J'en ai eu un seul. Quand je me suis connecté à ma bécane, au bout de 5 minutes, ça m'a déconnecté. Je me suis reconnecté à ma PS5, et sur l'heure qui a suivi, je n'ai plus de problème. Je vous dis, je l'ai testé effectivement proche de ma console, dans mon bureau, mais aussi dans ma chambre, et dans une autre pièce. Donc ça a bien fonctionné au global, je vous dis, à part ces petits moments de flou, et peut-être les inscriptions écrites en très petit, qui sont un petit peu plus complexes à lire. On a également, vous le voyez ici, l'écran tactile, mais je trouve que ce n'est pas très bien expliqué. C'est difficile de voir comment y accéder, comment ça fonctionne, etc. Donc ça, il va falloir que je l'explore bien évidemment, tout comme je vais aussi tester l'autonomie. On nous annonce 6 heures, environ l'autonomie d'une DualSense, ce qui paraît logique. Je vais tester pour voir si ça tient bien. Et ça, bien sûr, je vous donnerai mon avis sur la question et sur le global de l'expérience utilisateur, quand j'aurai tout testé, un temps suffisant, voir comment ça tient. Je vous ai également fait une petite prise de vue, pour voir effectivement la différence, le comparo avec l'écran de la Nintendo Switch. On est là sur un modèle OLED, moi je me sers beaucoup de la Switch en nomade. Donc ça va être intéressant effectivement de comparer. Et je rappelle que ce PlayStation Portal ne propose pas un écran OLED, on est sur du LCD. Donc du coup, on va faire le comparatif. On va tester pendant plusieurs heures. Je vais voir au niveau de l'autonomie comment ça fonctionne. On va voir si ça tient bien la route, encore une fois sur plusieurs heures de jeu. Mais voilà, sur le démarrage et sur le test d'environ une heure que j'ai fait, en jouant un petit peu à Lies of Pi, j'ai trouvé qu'au global, ça tenait la route. Après, voilà, encore une fois, il faut en avoir l'utilité, parce que ça coûte quand même 220 euros. Mais elle est agréable à prendre en main. C'est vrai que c'est assez joli. Donc pour le coup, voilà, je voulais vraiment vous montrer à quoi ça ressemblait, vous parler de mes premières impressions à chaud, mais il va falloir voir au bout de nombreuses heures de jeu si ça tient la route. Voilà ce que je pouvais vous dire les amis sur ce PlayStation Portal. Évidemment, avis complet d'ici la fin de la semaine ou ce week-end. Il faut vraiment que je teste sur la longueur, dans toutes les pièces de la maison, à l'extérieur, voir ce que ça donne, si ça tient la route. Pour l'instant, ça fait plutôt le job. Ce n'est pas sensationnel, mais en tout cas, pour l'instant, ça fait le job. Ça sort donc aujourd'hui, 220 euros. Il faut vraiment en avoir l'utilité, je pense, pour se procurer ce genre d'objet. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, c'est agréable à l'utilisation. À voir sur plein de jeux. Ce qui est aussi assez marrant, plutôt marrant, c'est que quand on la relie à notre PS5, on nous propose une sorte de petite énigme, un puzzle, mais ils appellent ça énigme, où on va te montrer deux images et tu dois choisir l'image qui correspond avec des meubles. C'est assez marrant, mais un petit peu chiant. Voilà, on voulait le dire. C'est rigolo. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ce petit unboxing et ce premier avis à chaud vous aura intéressé. Donc n'hésitez pas à bien rester connecté si vous avez envie d'avoir mon avis complet. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous vous êtes procuré l'objet, puisque le PlayStation Portal sort aujourd'hui. En tout cas, merci d'avoir été avec moi. Je vous fais plein de bisous et à très très vite pour des nouvelles aventures, ce soir sur Twitch, évidemment, avec Dark Souls 2. Tiens, c'est beau ? Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501